Alors je vous avais promis de vous faire une vidéo sur mon setup YouTube, la première version que j'avais tournée je la trouvais pas terrible et je préfère le faire maintenant en fait puisque là je viens de tourner 4 vidéos donc j'ai tout mon setup YouTube qui est en place et je vais profiter donc de cette fin de session de tournage pour te faire visiter le même studio que tu as déjà vu mais quand celui-ci est en mode YouTube. Du coup je te montre tout ce que j'utilise que ça soit en termes de matériel et puis je te montrerai les 2-3 logiciels que j'utilise pour faire mes montages, pour capturer mon écran etc. Donc j'espère que tu es prêt, je ne sais pas encore comment je vais faire pour sortir la caméra d'ici si je la sors, si je t'embarque et je t'avoue que là mon cerveau est un petit peu en compote après 4h de tournage mais ça va le faire Michel, tu sais je n'ai peur de rien. Allez viens avec moi c'est parti. Comme je viens de te l'expliquer, je viens de finir une session de tournage, je viens aussi de défoncer mon micro, dommage. Et nous allons commencer par le commencement, on te remercie pour ta perspicacité Pauline. Ah ouais je suis désolée je sais pas ce que donnera le son, c'est la merde. Mon cerveau ne s'est pas déréfléchir là, soyez un poco fatigué tu vois après 4h de vidéos, je vous ai tout donné, là j'en peux plus. Donc j'utilise en fait mon iPhone 12 pour filmer, pour moi c'est ce qui est le plus simple et le plus rapide à mettre en place, si c'est trop compliqué je ne le ferai pas. En deuxième caméra, oui ma voix n'est pas du tout synchronisée avec l'image puisque j'avais complètement oublié de parler de cette caméra. J'utilise le Lumix G6, je m'en sers souvent quand je dois faire mes plans, notamment sur le S49 pour montrer le clavier ou autre. Ensuite j'ai un petit trépied, je vous mettrai toutes les références dans la description. Joby, Joba, c'est fou, c'est complètement flou, qu'elle est conne. En fait c'est un trépied Joby à la base, sur lequel j'ai monté ce petit prompteur que j'avais dû payer, je crois que c'était 60 balles. C'est hyper pratique, notamment quand je vous fais du contenu un peu technique, ça me permet vraiment de rien oublier et d'avoir des explications le plus concis possible en fait. J'utilise mon vieil iPhone SE en mode prompteur avec un petit logiciel qui s'appelle téléprompteur je crois. J'écris mes scripts en fait sur page de page, je l'exporte en fait dans téléprompteur. Donc ça je le fais surtout quand j'ai du contenu un petit peu technique. Du coup tu vois tu mets le texte ici, je vais essayer de ne pas le refaire tomber déjà que je l'ai défoncé. Et ça se reflète dans la vitre et comme ça je peux faire mes petites vidéos. Ce petit micro-rod que j'utilise avec qu'on appelle une petite bonnette ou un chat mort, hop voilà comme ça. Et en fait ça, ça me permet d'avoir un son de secours parce qu'il m'arrive que mon micro, je ne sais pas pourquoi, il y a des bugs. Ça m'est arrivé que le son lâche complètement du micro, on ne sait pas pourquoi. Des fois si je fais des changements de paramètres dans un logiciel ou quoi, ça peut être le bordel. Donc du coup ça me permet d'avoir ça en secours et ça me sauve quand même bien la vie. C'est le premier micro que j'ai acheté. En fait il m'a bien servi parce qu'au départ je n'avais pas de logiciel pour enlever le bruit. Et celui-ci il ne prenait pas trop, il prenait moins en tout cas le bruit de la pièce que le blue. Donc il est un petit peu moins précis dans les fréquences et quand je chante ou autre je préfère enregistrer avec le blue. Mais c'est vrai que pour Youtube celui-là il va plutôt bien puisqu'il n'est pas trop sensible. C'est le Sur PG27 et sur lequel j'avais commandé ça je crois que c'est chez Touman. Un petit filtre anti-pop. Donc sur un petit micro, pareil un petit lambda que j'ai depuis le début. Ce micro est relié à ma carte son. Je passe donc par ma console UAD. Là en termes de setup il n'y a rien de plus à part tu as une lumière ici. Tu vois juste au-dessus de l'écran parce que je n'ai pas de ring light. Et une lumière ici pour qu'on voit un petit peu ma gueule. Et puis après c'est le déco comme je vous avais montré dans la vidéo setup. Pour enregistrer mon écran j'utilise un logiciel qui s'appelle Screen Recorder. Je l'ai pris parce qu'il est simple à en mettre en oeuvre. Il ne fait pas des tonnes de choses, il n'y a pas des tonnes de paramètres. Mais pour ce que je fais moi pour l'instant ça me va très bien. Ça fonctionne très bien comme ça. Pour mes montages j'utilise MovaVie Video Editor Plus. C'est un logiciel sur lequel j'avais commencé. Et du coup ça me faisait un truc de moins à apprendre. Parce qu'au bout d'un moment prendre la vidéo c'est vraiment un art à part entière. Et je ne peux pas tout faire. Pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est très simple. Je pense que quasiment tout le monde peut le comprendre. Depuis les dernières mises à jour il est un peu plus réactif. Parce qu'au début c'était la galère. Je mettais des jours et des jours. Je mets toujours beaucoup d'heures à faire mes montages. Mais là c'est vrai que depuis qu'ils ont fait une mise à jour. Pour la 4K etc. Ils tournent beaucoup mieux. J'aimerais passer à des logiciels un peu plus professionnels. Mais j'avoue que je ne vois pas à quel moment dans mon emploi du temps. Je pourrais intégrer le fait d'apprendre un nouveau logiciel. Pour le montage vidéo. Et je préfère apprendre des nouvelles choses en musique. Et des nouveaux plugins d'effets en musique. Et tout ce qui a trait à la MAO. Plutôt que de devoir apprendre un logiciel de montage. Donc après je verrai si vraiment ça peut être à la longue un gain de temps. Et qu'il y a vraiment un intérêt pourquoi pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y en a qui font déjà du montage. Et qui sont sur des logiciels comme Adobe Premiere. Ou Final Cut ou autre. Est-ce que vraiment il y a des fonctions qui permettent de gagner beaucoup de temps. Ou est-ce que finalement si je m'en sors avec ce type de logiciel. Est-ce que j'ai tout intérêt à rester avec. Après en tout cas pour les gens qui débutent. Ou même pour des gens qui voudraient se lancer. Ça permet déjà d'avoir des... Enfin moi je trouve en tout cas. Après tout le monde ne sera peut-être pas du même avis. Mais je trouve que ça permet d'avoir déjà des vidéos qui sont assez sympas à regarder. Ça permet de faire des effets assez sympas. Il y a évidemment des choses que j'ai envie d'upgrader un peu. Après pour moi le plus important. Je pense c'est de trouver la juste balance. Entre quelque chose de simple et efficace à mettre en oeuvre. Et un rendu qu'il soit vraiment pro etc. Je sais que je n'ai pas un rendu pro sur mes vidéos. Déjà parce que la vidéo à la base je n'y connais rien. Mais je sais que par contre maintenant j'ai des outils qui sont des outils simples. Qui me permettent de faire grosso modo ce que je veux faire. Et d'illustrer mon propos comme je le souhaite. Sans que ce soit trop compliqué à mettre en oeuvre. Et trop compliqué à apprendre. Donc du coup c'est un setup qui moi n'étant pas professionnelle de la vidéo. Et mon but étant de vous partager des choses par rapport à la musique. Et au fait de faire de la musique etc. Je trouve que c'est un setup qui me va bien. Et pour l'instant à part en upgrade. A part peut-être le micro. Où je me dis que ce serait peut-être pas mal. Je vois énormément de gens évidemment avec le MB7. Qui apparemment a l'air de vraiment faire le boulot pour tout ce qui est vidéo YouTube. Ça a l'air d'être un micro qui est vraiment adapté à ça. Donc pourquoi pas. Si j'ai l'occasion de le tester ou autre pourquoi pas. Pour l'instant ce setup là me suffit amplement. Voilà. Et après bon bah le rêve c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo setup. C'est de la déco. Si vous vous posez la question de est-ce que vous pouvez vous lancer sur YouTube. Si vous avez un iPhone qui filme déjà bien. Et un micro que vous pouvez utiliser. Logiciel de capture d'écran. Et puis lancez-vous quoi. Je voulais vraiment te montrer ça en situation. C'est à dire après une après-midi de tournage. Comme ça j'ai vraiment mes caméras en place. Mes lumières etc. Tu vois vraiment tout ce que je mets en oeuvre en fait quand je tourne mes vidéos. Tu vois que c'est pas non plus des choses hors de prix. Ce micro là à l'époque m'avait coûté peut-être 100 euros ou 120 euros. Bon mon iPhone évidemment qui coûte un petit peu plus cher. Mais le prompteur je crois que c'était 60 euros. Le pied c'est autour de 39 euros. 39 ou 40 euros. Ça c'est des lampes ici que j'ai récupéré. Que j'avais et sur lesquelles j'ai mis. Si le seul truc qui est pas mal c'est quand vous avez des lampes comme ça. Achetez-vous des petites lampes où vous pouvez gérer la luminosité et la couleur. Parce que du coup je joue avec ça en fait. Là j'ai mis un blanc très très léger. Sur celle-ci j'ai mis un léger vert. Comme ça ça me permet d'avoir une couleur que moi je trouve correcte en tout cas. Sans avoir à investir dessus dans des ring light ou autre. Donc si vous faites partie de ces gens qui ont envie de se lancer sur Youtube. Ça fait flipper. Mais franchement vous voyez que c'est pas une histoire de matériel. Donc si tu as envie de te lancer sur Youtube. Le matériel n'est pas un frein. Tu peux vraiment te débrouiller avec ce que tu as. Ce qui est important c'est essayer d'avoir un son qui soit le plus correct possible. Une image pas trop dégueulasse. Et puis après c'est toi, ton propos, ta personnalité. L'intention dans laquelle tu viens partager des choses sur Youtube. Je pense que c'est le plus important. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas. Petit pouce bleu. Abonnez-vous. Si vous avez des conseils aussi qui me permettraient d'améliorer mon setup Youtube. Ou des remarques. Je vous écoute avec grand plaisir. Et puis moi je vais éteindre tout ça. Parce que déjà j'ai très très chaud. Autant te dire que toutes ces lampes au bout d'un moment ça te crame le cul. Je n'en peux plus. J'ai très très chaud. J'ai soif. J'ai très soif. Vous avez 4 heures que je parle en continu. Et j'ai soif. Et que je parle seul. Donc je vais arrêter là cette vidéo. Allez salut Michel. Ça suffit maintenant.